Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 26 novembre, 2023, 22h, 24h du Québec, tellement de choses se passent, on a tellement de distractions, c'est pas ça qui manque, il n'y a pas une guerre mondiale, mais la planète qui est en guerre, on a des conflits partout, j'ai pas besoin de vous en parler puis vous les décrire, on attend, on a l'impression qu'on est dans l'attente d'une annonce officielle d'un déclenchement de la troisième guerre mondiale, mais on est dans la troisième guerre mondiale et à plusieurs niveaux, t'es dans la troisième guerre mondiale, sur les réseaux sociaux, dans nos sociétés, t'es dans la troisième guerre mondiale au niveau des guerres par procuration, entre les grandes puissances qui s'affrontent à travers des guerres de procuration dans plein de pays en ce moment, confrontation monétaire, confrontation économique, financière, cyberattaque partout maintenant, la guerre se fait au niveau des cyberattaques, on n'en entend pas parler, on a quelques histoires, mais il y en a plein qui sont cachées, naturellement parce que t'es en guerre, donc on essaie de garder ça le secret, le secret le plus possible, c'est censuré, attends-toi des attaques sur des réseaux électriques, qu'on appelle le grid, le réseau électrique de plusieurs pays, des attaques contre des hôpitaux, il y en a plein de cyberattaques en ce moment qui se font, et on n'en entend pas parler, de les attaques aussi, comment on pourrait les définir contre la population elle-même, dans nos propres pays, si tu t'opposes à l'idéologie dominante, par exemple au Canada, le gauchistoïsme, le libéralisme progressif, t'es tout de suite étiqueté comme un maga, un pro-Trump, un pro-Poutine, une personne d'extrême droite. Donc si t'es pas content des politiques actuelles, puis du résultat des politiques actuelles, de tes politiciens, pour qui t'es allé voter, mais c'est pas pour eux autres que t'as voté, mais qui ont été élus, tu sais pas comment, tu comprends? Mais parce qu'ils ont un seul et unique but, tous ces gens-là, ceux que tu vois dans les parlements actuellement, c'est celui de faire avancer l'agenda mondial, qui va à l'encontre de tout intérêt de la population en général, et là je parle globalement, quand tu regardes ce que ces gens-là font, c'est pas étonnant que les gens se positionnent différemment et dans certains cas se révoltent, mais surtout prennent des positions qui font pas l'affaire de l'establishment. Si tu questionnes le bilan de ces gens-là pis 40 ans, 50 ans, c'est atroce, là, c'est atroce. Le bilan du libéralisme progressif, comme on l'appelle, le progressisme, la social-médiocratie, que tu pourrais appeler aussi, moi je les appelle les gauchistoïdes, parce que, qu'ils soient dans l'opposition au pouvoir, qu'ils soient dans le Parti conservateur ou le Parti libéral, c'est le même monde, ils ont le même agenda, c'est juste des étiquettes pour te faire perdre du temps à toi. Pis quand tu t'opposes à ça pis tu les questionnes, pis tu remets en question, par exemple, l'aide à l'Ukraine par centaines de milliards de dollars, de millions qui aboutissent à des dizaines de milliards de dollars, de tous les pays, si tu questionnes ça, tu deviens un extrémiste de la droite, pardon, tu peux plus questionner. La démocratie, c'est pas, justement, de remettre en question, pis d'avoir différentes visions pour un pays, surtout quand on veut donner comme prétexte que, oh, c'est essentiel pour défendre la démocratie en Ukraine, et notre démocratie, si l'Ukraine perd, on perd notre démocratie. Quoi? Pardon? Ça fait longtemps qu'elle est perdue, notre démocratie? Quand t'as ton gouvernement allié avec l'opposition qui vient censurer tout le monde, qui remet en question toutes les décisions qui ont été prises depuis 3 ou 4 ans, que ce soit pendant la pandémie ou concernant l'urgence climatique ou toutes sortes d'autres questions concernant l'immigration, quoi que ce soit, ceux qui questionnent les décisions prises par nos élus dans nos pays, à nous autres, sont tous bannis, sont tous censurés, quand tous les grands scientifiques qui sont capables de répondre vraiment aux vraies questions sur des pandémies ou sur des urgences climatiques, que tout ce monde-là est censuré et banni, quand il y a les plus grosses plateformes qui censurent et qui bannissent tous ceux qui ne pensent pas, comme la majorité, comme l'establishment, tous ces gens-là sont censurés, il n'y a plus de débat, tout ça veut dire que si l'Ukraine perd, nous autres on perd notre démocratie, come on, give me a break, quelle démocratie, quand l'Ukraine, sous Zelensky, annule l'élection, tu parles de quelle démocratie là-bas, quand Zelensky emprisonne plein de dirigeants religieux qui ont critiqué l'administration Zelensky, tu parles de quelle démocratie, quand des églises ont été fermées puis les curés envoyés en prison, tu parles de quelle démocratie, on vit dans un régime totalitaire, quand tu n'es plus capable de questionner sans te faire traiter comme Justin Trudeau le fait, c'est rapporté par le Daily Mail, Justin Trudeau accuse la pensée de droite américaine, influencée par MAGA, Make America Great Again, d'avoir dressé les conservateurs du Canada contre l'Ukraine, non, parce que ça n'a pas de sens, on n'avait même pas d'abord à se mettre le nez là-dedans, la population n'a pas reçu un sou de tous les milliards qu'on a envoyés, c'est la misère là-bas, ils sont rendus à 600 000 morts, de quoi on parle? Puis tu veux nous dire que nous autres, si on ose questionner si tu n'es pas dans le bon camp puis tu ne décides pas de te tranger dans le bon camp, tu es un extrémiste de droite, tu sais quoi c'est un extrémiste de droite? De questionner le bilan du libéralisme progressif depuis 50 ans, plus haut taux de suicide chez les jeunes, les moins jeunes, puis les vieux maintenant, si ça ne vous tente pas de vous suicider, nous autres on va vous aider, on a l'assistance au suicide. Plus haut taux d'avortement, historique, à chaque année, plus haut taux de consommation de drogue, plus haut taux de consommation d'alcool, plus haut taux de consommation de médication de toutes sortes, plus haut taux de dépression, plus haut taux de divorce, avec l'agenda qu'on a poussé de toutes sortes, tu as 40% des jeunes d'aujourd'hui qui sont presque incapables de s'identifier à l'hétérosexualité, échec monumental de l'économie, puis si t'oses questionner quoi que ce soit de ces politiques toutes créées par des gens non élus, comme par des groupes semblables à Biddleberg, le Forum économique mondial, les Nations unies, les Rockefeller, les Rockchild Foundation, puis j'en pense, puis j'en pense, là, qui sont à concevoir des programmes, des politiques, pas pour aider la population mondiale, mais pour s'assurer qu'ils vont avoir encore plus de pouvoir, plus d'argent et plus de contrôle sur nous. Ça fait des décennies qu'on entend, « Oh, on veut plus d'équité, plus de justice, on va ceci, on va cela, on va ceci, on va cela. » Nous autres, on se fait vider les poches de taxes et impôts, on imprime des trilliards de dollars dont on ne voit même pas l'ombre. Puis on est encore à nous chanter des chansons que, « Oh oui, on veut, on veut, on veut, on veut, il faut éliminer la misère, il faut éliminer les... Il faut créer plus d'équité, plus de... » Alors qu'en 2023, il y a 200 millions de plus de pauvres qui se sont ajoutés à la liste déjà très grande de milliards de pauvres. De quoi on parle? Sans couleur politique, puis sans blâmer qui que ce soit de la population parce qu'elle est victime. De quoi on parle? C'est ça qui est important de réaliser pour nous autres. Puis c'est pour ça que tu vois toutes sortes de gens qui se font élire en ce moment parce que ça surprend l'élite, parce que le monde ordinaire en est plein le dos de toutes ces chansons vides, creuses, de toutes ces politiciens qui nous donnent des leçons de moralité, puis qui nous tyrannisent parce qu'on pense pas comme eux autres parce que leur bilan, c'est un gros zéro pointé. On est là à dire « Oh, on va... » Puis ces gens-là arrêtent pas de raconter n'importe quoi, là. « Oh, on veut le net zéro, le net zéro, le net zéro émission, le net zéro émission, le net zéro émission. » C'est quoi la réalité? En 2023, c'est l'année où on a produit, on était en train de produire le plus de pétrole dans toute l'histoire du pétrole. La production mondiale de pétrole s'élevait à 94 millions de barils par jour en 2022. 94 millions de barils par jour. Le niveau de production pétrolière a atteint un nouveau record en 2019 avec 95 millions de barils. Puis là, en 2023, on devrait battre le record de 2019 puis de 2022. « Net zéro » de quoi? Ça, c'est par jour. 94 millions, ça, c'est en 2022, l'an dernier, 94 millions de barils de pétrole par jour. Moi, je cherche l'urgence climatique là-dedans. OK? Puis, partout, puis aux États-Unis, les ventes pour les voitures électriques sont en train de chuter. Ça, c'est la réalité. Forbes qui te rapporte que les ventes de véhicules électriques ont ralenti parce que c'est trop cher, c'est pas efficace. Puis c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. pour fabriquer ta voiture électrique qui est composée à 90 % de plastique, dont des batteries qui sont toutes composées de plastique qui proviennent du pétrole avec des roues faites en caoutchouc qui proviennent du pétrole. Puis tu roules sur des routes d'asphalte qui proviennent du pétrole. De quoi on parle? C'est ça, ce genre de questions-là qu'on veut poser puis qu'on veut... On ne nous autorise pas à poser. Sinon, si tu poses ces questions-là, oh, t'es sûrement un propositif, t'es sûrement un extrémiste de droite. Non. C'est juste que... Parce que ça fait... Il n'y a pas de sens dans ce que ces gens-là racontent. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de logique. Ce que ces gens-là racontent, là... Hé, je t'en donne un exemple. Écoute bien ça. Le Forum économique mondial en 2019, le 18 juin, publie cet article-là. Voilà comment le riz nuit à la planète. Là, maintenant, il s'attaque au riz. Il s'attaque juste à la viande. La production mondiale de riz libère dans l'atmosphère des gaz à effet de serre nocif. Are you kidding me? Vraiment, là? Le Forum économique mondial, Clashouan, on s'en remet à ces gens-là pour faire nos politiques. La production mondiale de riz libère dans l'atmosphère des gaz à effet de serre nocif, causant autant de dégâts que 1200 centrales électriques au charbon de taille moyenne. Puis, il faut comprendre ce monde-là au sérieux. Puis, on ne peut rien questionner. Ça, c'est... Je te laisserai le lien, là. Ce n'est pas de la considération, là. Ça, c'est sur la page du Forum économique mondial. Voilà comment le riz nuit à la planète. Are you kidding me? Les microbes. Elle n'a pas de quoi rigoler dans un de ses paragraphes. Les microbes qui se nourrissent de matière végétale en décomposition dans ces champs produisent du méthane à un gaz à effet de serre. Et comme le riz est cultivé de manière si prolifique, la quantité créée n'est pas négligeable. Environ 12 % des émissions annuelles mondiales. Sérieusement? Il faut qu'on prenne ce monde-là au sérieux? Wow! Moi, je ne sais pas, là, mais c'est qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. OK? Puis tout le monde est dans le... Quand je te dis que tout le monde est dans le coup, même Poutine, dans un article récent de l'Express, il dit, Poutine se dit prête à mettre fin à la guerre car les combats avec l'Ukraine sont une tragédie. Et là, on te raconte toutes sortes de choses. Et, c'est ça que je veux que tu comprennes, OK? Il a ajouté, même Poutine qui raconte toutes sortes de choses, bon, il a ajouté que la Russie avait expédié gratuitement des céréales vers l'Afrique, apparemment, qu'il aurait volé à l'Ukraine, et a souligné la volonté du pays. Il a réussi de contribuer aux objectifs mondiaux en matière de climat et de développement. Donc, ils sont tous dans le même bateau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui est ça. Puis, c'est triste, c'est décevant, mais, selon Justin Trudeau, si tu poses des questions sur quoi que ce soit, tu vas faire partie de ceux qui font des informations russes. t'es un maga, t'es un pro-Trump, t'es un extrémiste de droite. Tu peux pas questionner ce qu'on fait et ce qu'on vous impose. Ah, wow! Bonjour, la démocratie. Je laisse ça dans la boîte de description, tous ces liens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501